Le projet Jid Mte'ama, c'est le complexe Green 2. Le complexe Green 2 fait deux vocations. Fait la vocation habitation, donc pour les appartements, ou fait la vocation commerciale, parce qu'il y a des locaux au rez-de-chaussée. D'où le non-complexe Green, c'est la verdure, et deux, puisque c'est notre deuxième projet, c'est la verdure. L'appart-hôtel Mte'ama, il est dédié pour les investisseurs, pour ceux qui veulent avoir un pied-à-terre, donc fait des S plus 1, des studios, avec des prestations hôtelières. Il y a des prestations hôtelières, donc une piscine au quatrième étage, une salle de sport, un business room, de plus en plus, l'immeuble est muni d'une fibre pour l'internet, donc il y a des ordinateurs à leur disposition, l'imprimante et tout ce qui va avec. Donc, pour le S plus 1, l'appartement est pour le bon investissement. Donc la première question à poser, c'est quoi un bon investissement dans l'immobilier ? Un bon investissement immobilier, le nadrame taille l'investisseur, à la première fois, j'ai dit que je veux une rente locative taille. Donc, il y a une demande, il y a aussi faible pour les studios et pour les S plus 1, et ce, vu l'accessibilité du projet. Aïn Zahouen, elle est très bien sustituée, elle a deux entrées, deux sorties, qu'il y a des banlieues, qu'il y a des lacs, qu'il y a des chocres, et qu'il y a des accessibles directement par l'autoroute taille Mersa. Un bon investissement dans l'immobilier, c'est qu'il y a une valeur dans l'immobilier, qui est à court terme, dans 2-3 ans, telle que la valeur du bien, c'est là. Quand on parle, la valeur de l'immobilier, c'est qu'il y a un produit rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un des derniers projets, la promotion en oeuvre, c'est en Zahouen Nord. Il n'y a plus de terrain à vendre, ou à bâtir, c'est en Zahouen. Donc le projet, il est rare. Nous sommes actuellement à l'intérieur des appartements. Donc l'appartement en lui-même, qu'est-ce qu'il propose comme qualité, comme smart home ? Donc le bien, il est muni d'une serrure domotique, il fait l'empreinte digitale jusqu'à 100 empreintes, il fait le code d'accès, il fait bien sûr les clés, le classique, comme ça, les clés, donc il dit que Bachar Bey, il a besoin d'avoir les clés en plus. Donc les kitchenettes internes sont en bois noble, elles sont agencées et équipées. Le salon, on dit que c'est un salon spacieux, on dit que les dimensions internes, le salon, c'est un espace de vie, donc on fait attention aux dimensions. Après, tout dépend des surfaces de l'appartement, pour les chambres, les dimensions, elles changent. Par contre, pour les salles d'eau, les matériaux internes, on fait très attention, d'ailleurs, pour les ambiances de lumière, pour le choix des matériaux, donc l'éclat, du gré dans la masse, de grandes dalles, donc l'effet marbré, l'effet calacata, l'effet bois, ou avec l'ambiance de la lumière, parfois quelques appartements, des jacuzis, l'effet bleuté indirect, les miroirs tactiles, et les dressings, bien sûr, les dressings internes, tout dépend de la conception, ça m'a les dressings miroités, les dressings ouvrants, avec un éclairage direct, donc toujours, on suit ce qui se passe dans le monde, le choix des matériaux, la conception internes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada